bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cinq projets de boucles d'oreilles faites avec uniquement des boudins de pâtes polymères c'était un exercice assez drôle à faire je trouve en tout cas on commence donc sachez que pour cette vidéo vous pouvez utiliser une extrudeuse ça sera beaucoup mieux si jamais vous voulez des boudins très réguliers mais là je vais vous montrer comment tout faire à la main tout simplement parce que je n'ai pas d'extrudeuse mais c'est pas grave vous allez voir avec mon mélange de pâtes up top et cramoisie je viens former mon premier boudin le but ça va être de pas trop appuyer sur la pâte pour rester bien régulier si jamais vous avez ce genre de blocs en acrylique ici désolé il est crade qu'il n'en peut plus je viens rouler ma pâte et ça va permettre d'égaliser tout mon boudin comme la pâte cramoisie a rendu ma pâte un peu collante je prends du talc et je viens en appliquer délicatement aux doigts sur toute la surface après si vous utilisez une extrudeuse en général vous en avez pas besoin une fois que c'est fait je viens couper un morceau et je vais former un nœud c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur instagram et j'avais absolument envie de tester donc vous allez délicatement former votre nœud attention à ne pas tirer sur les extrémités car ça va les rendre plus fines on prend bien son temps on la replace et le ne va se former je vous laisse donc le clip entier pour voir un peu comment je galère mais encore ça va une fois que c'est fait je viens ramener l'extrémité à droite derrière et vous avez votre nœud je trouve que ça donne un peu un effet de boucle infinie un peu en triangle c'est super joli une fois que c'est fait je viens couper l'extrémité à l'autre côté et j'en fais un second voilà j'ai réalisé très simplement et très rapidement des jolies puces d'oreilles noeud et après la taille des boucles dépend de la taille du boudin pour le second projet je prends de la cerny de pêche et je viens la détailler en trois boudins si c'est pas encore assez régulier je viens peaufiner je prends un premier boudin que je viens plier en deux très délicatement avec ma lame j'essaye de faire en sorte que ça soit bien droit et vous pouvez voir qu'en haut c'est arrondi je viens prendre le second que je viens placer juste au dessus et je viens coller très délicatement là la délicatesse c'est le mot clé car il faut pas déformer les boudins et faire en sorte que ça soit bien collé bien serré et bien régulé une fois que c'est fait avec une petite lingette je viens retirer les poussières et je viens couper le haut de ma forme là où je le souhaite et j'ai réalisé avec vous très simplement un motif d'arc-en-ciel je viens refaire la même forme je les mets côte à côte bien à la même hauteur pour détailler la seconde pour qu'elle soit identique voilà ce que ça donne pour le troisième projet je viens prendre à nouveau trois boudins de pâte ici c'est du crème du pêche et du bordeaux et je vais utiliser la technique que j'ai fait précédemment cette fois ci je viens laisser un jour au milieu de ma forme et on recommence la même étape je viens ajouter les couleurs petit à autour de ma première forme pour me donner à nouveau cette forme d'arche n'hésitez pas à nettoyer régulièrement pour éviter les poussières en tout cas avec madame je vais venir détailler la forme que je souhaite alors vous pouvez très bien le couper à cette hauteur là par exemple c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment on reforme bien la forme avec la lame tout en restant délicat il faut pas écraser les boudins il faut pas déformer il faut juste replacer donc voilà vous pouvez laisser cette forme là mais moi personnellement j'ai décidé de refaire un arc en ciel donc je suis venu couper plus haut et n'hésitez pas à coucher votre lame pour cacher le dessous pour voir un peu à la hauteur que vous voulez couper votre arche donc là cette fois ci je les fais un peu plus haute que la précédente pour le quatrième projet je viens à nouveau prendre un boudin de toute manière c'est le principe de la vidéo j'ai pris un emporte pièce rond que je suis venu talquer car ça va me permettre à ce que la pâte polymère ne colle pas à l'emporte pièce je le pose directement sur la plaque de carrelage qui va aller au four tout simplement car il faut pas déformer la forme par la suite car on va enlever l'emporte pièce je vous conseille d'aligner la jointure de l'emporte pièce si jamais il est métallique à la jointure de votre cercle en pâte polymère ça va permettre d'éviter de texturer une autre partie du boudin car de toute évidence on va après cacher la jointure de notre anneau je fais quand même en sorte que ça soit bien collé et je viens enlever l'emporte pièce je prends un second boudin que je viens placer tout autour encore une fois délicatement pour ne pas déformer ma forme donc après n'hésitez pas à laisser l'emporte pièce jusqu'à ce que la forme soit complètement faite ça ne changera rien là vous pouvez voir que mon second boudin ne va pas jusqu'au bout mais c'est pas grave on va mettre une pièce par dessus par la suite je viens détailler une petite pastille avec mon emporte pièce rond assez petit sur de la pâte cramoisie je la reforme un petit peu entre mes doigts et je vous montre un peu ce que ça va donner une fois que je l'aurai cuite et collé mais sachez que je la fais cuire à part et je vais la coller après cuisson pour le cinquième et dernier projet je viens prendre un colombin assez épais je le recouvre de talc car comme je vous ai dit la pâte cramoisie fait que la pâte est très molle et très collante j'ai choisi un emporte pièce d'un diamètre de 4 cm et je viens placer mon colombin tout autour encore une fois je mets la jointure de mon boudin à la jointure de mon emporte pièce mais là cette fois ci je ne vais pas faire de jointure je vais couper la pâte environ un peu moins d'un quart du cercle si jamais j'ai des petites aspérités je viens délicatement lisser la pâte et je viens en coller un second en haut de l'emporte pièce pour avoir deux fois la même forme ici vous pouvez voir que j'ai pas collé vraiment aux mêmes endroits mais c'est pas grave on va le redécouper après cuisson voilà toutes les pièces sont préparées je vais les passer 30 minutes au four à 130 degrés voilà le résultat de toutes mes pièces une fois cuites donc je vais vous faire un petit résumé on a les puces d'oreilles noeuds on a les puces d'oreilles arc en ciel coloré les arcs en ciel monochrome on a des anneaux avec deux colombins avec la petite pastille qui va aller au dessus pour mettre une puce d'oreille et de créole donc j'ai découpé les extrémités à la même hauteur pour avoir quelque chose de bien lisse et de bien net après elles sont pas encore tout à fait rondes partout c'est pour ça que je vous conseille quand même d'investir dans une extrudeuse si vous en avez l'utilité car ça coûte un peu cher quand même en tout cas voici le résultat de toutes mes pièces on va maintenant passer aux finitions donc pour enlever les excellents de talc je viens prendre une petite lingette que je viens frotter sur la patte je viens faire pareil du coup sur toutes mes pièces et si jamais sur les pattes claires vous voyez encore quelques petites poussières venez prendre un scalpel et venez gratter délicatement jusqu'à ce que la poussière s'en aille en tout cas ne lésignez pas sur les finitions c'est vraiment ce qui va donner cet aspect qualitatif à vos bijoux et par exemple les petites pastilles rien ne vous empêche de les poncer et de les polir on va maintenant assembler nos bijoux donc pour cela je viens prendre ma colle forte et je viens coller ma pastille en haut de mon anneau vous savez là où il ya la jointure pas jolie je fais bien attention à laisser au moins la moitié de la pastille rouge sans rien pour pouvoir coller une puce par derrière voici ce que ça donne je fais la seconde et je vais venir faire une semelle pour faire en sorte de cacher et de solidifier les deux anneaux donc bien sûr il va falloir faire une seconde cuisson avec une brosse à dents je viens texturer ma semelle après rien ne vous empêche de la laisser lisse mais j'avais envie de la texturer je fais aussi attention aux jointures si jamais elles sont pas très jolies n'hésitez pas à reponcer une fois cuit une fois que c'est fait je viens prendre ma puce d'oreille et je vais venir la placer et l'appuyer pour bien la marquer une fois que c'est fait je la repasse au four 30 minutes à 110 degrés pour être sûr que tout soit bien cuit et bien sûr après il va falloir recoller les puces d'oreille si jamais elles n'ont pas adhéré en tout cas voilà ce que ça donne je trouve vraiment super joli on passe maintenant aux créoles pour pouvoir mettre les puces d'oreille je vais prendre un mandrin à main et je viens percer la pâte ça va me permettre de pouvoir coller tranquillement ma puce d'oreille car il ya des petits pics qui sort à coller et ça va me permettre que les extrémités soit plutôt solide et une fois que c'est fait je viens prendre une goutte de glu que je vais mettre à l'intérieur avec un cure-dents je fais en sorte qu'il y en ait partout et je viens la coller donc il faut bien appuyer pour être sûr que ça soit bien placé et voilà c'est terminé on se retrouve avec une jolie paire de créoles très funky je trouve je viens faire exactement la même chose avec les puces d'oreille arc-en-ciel là si vous avez des puces avec l'extrémité plate préférez ça plutôt que celle avec les pics car ça peut passer à travers l'arc-en-ciel et se voir derrière et c'est parce qu'on veut donc vraiment faites attention si jamais vous avez les mêmes que les miennes voilà en tout cas ce que ça donne donc après je passe sur la paire de boucles d'oreille monochrome c'est exactement le même principe pour monter les nœuds cette fois ci j'ai décidé de prendre une pince et je viens appuyer directement le nœud sans faire de pré trou sur la pâte donc il va falloir appuyer assez fort mais ça marche très bien si jamais vous voulez faire un pré trou rien ne vous en empêche en tout cas voilà ce que ça donne donc voilà le résultat de mes cinq projets je ne sais pas vous mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces projets vous préférez et que vous serez capable de reproduire personnellement j'ai vraiment un coup de coeur sur les boucles d'oreille nœuds c'est vraiment quelque chose de super simple et ça fait un très bel effet en tout cas cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas laissez moi un commentaire dans la barre en dessous de la vidéo ça me fait très plaisir de vous lire liker partager cette vidéo abonnez vous si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur l'instagram de la photo du jour qui va s'afficher sur le carton de fin ça lui fera très plaisir on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous et restez créatif bye j'aim j'aime 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 Sous-titrage ST' 501